Hello mes enfers, comment allez-vous ? Moi je suis trop contente, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc on y va tout de suite sans plus attendre. Le samedi 18 juin 2011, dans la petite ville de Tournon, située en Ardèche, Marie-Jeanne Meyer, âgée de 17 ans, décide de partir faire un footing. Elle ne reviendra jamais et son corps sera découvert 3 jours plus tard, le 21 juin 2011. Qui est Marie-Jeanne Meyer ? Que lui est-il arrivé ? Qui est son agresseur, tueur, s'il y en a un ? Et bien on va répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, Marie-Jeanne Meyer est une jeune fille de 17 ans, donc elle est née en 1994. Elle est brune, elle a un petit ami, mais on n'en sait pas plus sur lui. On sait juste qu'elle est très studieuse, ambitieuse et sportive. Durant l'après-midi du samedi 18 juin 2011, elle reste chez elle afin de réviser un examen de français qu'elle a le lundi suivant, mais aussi pour garder sa petite sœur, Marie-Céline, âgée de 11 ans. En effet, son père travaille, son père qui s'appelle Jean-Philippe Meyer travaille, et sa mère est au restaurant avec des amis, donc elle garde sa petite sœur. Après son après-midi de révision, elle en a un petit peu marre. Elle décide d'aller s'aérer la tête et elle, ce qu'elle adore faire, c'est courir. Donc elle se dit, parfait, il est 18h, j'enfile ma tenue de sport, j'emprunte le lecteur MP3 de ma sœur et je sors courir. Bien évidemment, avant de partir, elle prévient sa sœur et elle se dit que de toute façon, elle ne va partir qu'une seule heure, donc sa sœur peut rester toute seule. Elle a l'habitude de courir, elle connaît par cœur le coin, et comme elle n'a pas envie de faire toujours le même chemin, elle change toujours un peu sensiblement son itinéraire, même si elle reste dans les alentours. Vers 20h, son petit ami qui n'a pas de nouvelles de Marie-Jeanne depuis 2h, appelle le père de Marie-Jeanne parce qu'il est un petit peu inquiet. Il faut dire aussi que Marie-Jeanne n'est pas du genre à ne pas donner de nouvelles, elle ne rate pas un appel, elle répond très vite aux SMS, elle n'est jamais en retard à un rendez-vous, enfin, ce n'est pas dans sa nature de ne pas donner de nouvelles. Immédiatement, son père Jean-Philippe sent que quelque chose ne va pas. Donc il décide de prendre une lampe torche et il va dans les bois. Alors s'il prend une lampe torche, c'est parce qu'il est 20h, fin de l'été, la nuit commence à tomber, il commence à errer dans les bois, à essayer de trouver sa fille, il crie son nom, il se dit qu'elle est certainement cachée quelque part, peut-être qu'elle est blessée, peut-être qu'elle est inconsciente, il n'en sait rien, mais en tout cas, il fouille la forêt à la recherche de sa fille. Et au bout de 3h de recherche, à 23h, il se dit que là, il ne peut plus rien faire, donc il rentre chez lui et il l'appelle la gendarmerie. Au départ, les gendarmes pensent à une fugue. Ils se rendent sur place, ils fouillent la chambre de la jeune fille et c'est une chambre d'adolescent normale. Il y a des vêtements éparpillés un peu par-ci par-là, des livres qui ont été jetés ici et là, enfin bon bref, elle est partie mais elle n'a pas fugué. C'est juste une chambre d'adolescent basique et la seule chose étrange qu'il trouve, c'est son téléphone portable. Oui, parce qu'elle est partie faire un footing avec le lecteur MP3 de sa soeur, mais elle a laissé son téléphone portable à la maison. Et un adolescent qui fugue ne fugue pas sans son téléphone portable. Donc, c'est ce qui permet aux gendarmes d'affirmer qu'elle n'a pas fugué, mais que peut-être il lui arrivait quelque chose. Les gendarmes interrogent les parents, leur demandent si quelque chose d'inhabituel est arrivé. Ces derniers disent que non. De plus, sa soeur Marie-Céline confirme les dires de ses parents. Rien d'inhabituel s'est produit. Il n'y a même pas eu de coup de téléphone pendant que les parents n'étaient pas là. Personne n'a sonné à la porte. Enfin, tout était normal. De leur côté, les gendarmes vont également interroger les hôpitaux voisins. En vain, personne ne trouve Marie-Jeanne meilleure. Les gendarmes ne se laissent pas abattre et de minuit 30 à 2h30 du matin, ils fouillent de nouveau la forêt. Cela n'aboutit à rien. Ils s'arrêtent, mais ils reprennent le lendemain et le parquet ordonne une enquête. Les données bancaires et téléphoniques de Marie-Jeanne sont analysées, mais encore une fois, cela ne donne rien. Elle n'a téléphoné à personne et personne ne l'a appelée et elle n'a pas retiré d'argent puisque de toute façon, elle n'est pas partie avec sa carte bancaire. Les caméras de surveillance sont visionnées et toujours rien. Comme si Marie-Jeanne meilleure avait disparu de la surface de la Terre comme ça. Ses parents refusent de croire au pire et s'accrochent à chaque petit espoir possible. Selon eux, tant qu'on ne retrouve pas leur fille, elle est encore en vie. De leur côté, les gendarmes savent que chaque minute compte, donc ils demandent de l'aide aux journaux et aux magazines de la région. Ils lancent des appels à témoins et ils reçoivent des témoignages. Ce qui est difficile de savoir, c'est quels sont les témoignages qui sont vrais et quels sont ceux qui sont faux. Donc dans le doute, ils vérifient tout et parmi tous les témoignages, certains semblent être fiables. Un homme assure avoir vu la jeune fille dans un bus, un autre homme assure avoir vu une voiture qui attendait près de la zone boisée où elle aurait disparu. Bon, certes, ce sont des témoignages, mais ça n'apporte pas vraiment grand-chose à l'enquête. Les gendarmes ratissent la zone encore une fois et déploient quelques 200 hommes et femmes, policiers et gendarmes des communes voisines. Et pour vous dire, même l'euro n'est fouillé. Trois jours après la disparition de Marie-Jeanne Meyer, l'enquête avance. Nous sommes le mardi 21 juin 2011 et un habitant de Tournon appelle la gendarmerie. La nuit de la disparition, il a vu une lueur vive venant des bois à mi-chemin entre la maison de Marie-Jeanne et la sortie du village de Tournon. Il a même appelé les pompiers car, selon lui, il s'agissait d'un feu de forêt. Les pompiers n'ont rien trouvé, alors l'homme s'est déplacé lui-même sur place pour constater ce que c'était réellement. L'endroit est assez éloigné de la route, le terrain est très accidenté. Il y a beaucoup de rochers, de broussailles. Peu probable que Marie-Jeanne soit passée par là pendant son footing. À l'endroit où il a vu la lueur, il trouve une fosse recouverte de broussailles comme si quelqu'un avait voulu la dissimuler. À proximité de la fosse, il trouve des écouteurs. Les gendarmes font directement le lien entre les écouteurs et le lecteur MP3. Ils se rendent sur place. Sur place, il découvre une fosse de 2,5 mètres sur 3 mètres où il y a par-dessus des broussailles, des branches. En plus de ça, il voit des mouches qui tournent autour de la fosse. Ça n'a rien de rassurant. Il découvre également les écouteurs mais aussi le lecteur MP3. Ni une ni deux, il sécurise le périmètre et décide de fouiller cette fosse. En s'approchant de la fosse, il trouve des objets qui n'ont rien à faire ici. Des allumettes brûlées à différents degrés, une lame de couteau sans le manche, une paire de pinces, une scie, des bouteilles vides et un paquet vide de préservatifs. Selon eux, il est clair que quelqu'un vivait ici et n'est parti que récemment. Lorsqu'ils ont retiré toutes les pierres, ils découvrent une manche carbonisée, un morceau de soutien-gorge et des lunettes noires. Ils trouvent ensuite des fragments d'os brûlés et quand je parle d'os, je parle d'ossement humain. Les gendarmes de Tournon interrompent la fouille et préviennent la cellule criminelle de Grenoble. Il y a également la gendarmerie nationale qui est appelée en renfort. Le soir du 21 juin, les experts de la police scientifique tombent sur un crâne brûlé mais aussi un corps brûlé également, allongé sur le dos. Les pires craintes se réalisent et l'horreur n'est pas finie puisqu'ils se rendent compte que le corps n'est en fait qu'un tronc, qu'un torse est que les membres ont disparu. À côté du corps, enfin du moins de ce qu'il en reste, ils trouvent une barre de fer et le corps est tellement calciné qu'il leur est impossible de déterminer s'il s'agit d'une femme, d'un homme, d'une personne jeune ou d'une personne âgée. Les parents se rendent donc à Grenoble pour identifier le corps et avant l'identification, les policiers leur présentent les objets qu'ils ont trouvés. Les parents affirment qu'il s'agit des objets appartenant à leur fille. L'ADN extrait du torse brûlé est identique à l'ADN retrouvé sur la brosse à dents de Marie-Jeanne Meillard. Plus de retour en arrière possible, la fille meilleure est décédée. Une question reste tout de même en suspens. Qui l'a tuée ? Que s'est-il passé ? Avaient-elle des ennemis ? Bon, ok, ça fait plus qu'une question, mais vous avez compris l'idée. La nouvelle se répand très vite et choque les habitants de Tournon et suite à ça, il y a plusieurs rumeurs qui circulent. Parmi toutes les rumeurs, certains pensent que Marie-Jeanne a été victime d'un rituel satanique, en effet, l'endroit où son corps a été retrouvé est connu comme étant le plateau du diable. Deux jours plus tard, le 21 juin 2011, le médecin de l'Institut médico-légal de Saint-Etienne déclare que la jeune fille devait être nue lorsqu'elle a été brûlée. Il n'y a cependant pas de traces d'agression sexuelle. Plusieurs blessures à la tête sont visibles, le crâne est comme écrasé. Il découvre plusieurs fractures, dont une à l'arrière de la tête, mais aussi une qui va de l'avant à l'arrière de la tête, donc qui traverse vraiment le crâne. Selon lui, Marie-Jeanne Meyer a été frappée avec la barre de fer qu'ils ont retrouvée à proximité de son corps. Il note également dans son rapport qu'elle a plusieurs côtes cassées au niveau de la cage thoracique. Cependant, il est impossible de déterminer la cause de la mort et une autre enquête est ouverte afin de déterminer si son corps a été découpé avant ou après qu'elle ait été brûlée. Après avoir examiné les morceaux d'os retrouvés dans la fosse, la conclusion est la suivante. Le corps a été découpé avant d'être brûlé et ce, avec une hache. Ok, ça devient complètement dégueu, je vous préviens, mais cette partie-là qui arrive, elle est horrible. Afin de déterminer l'heure de la mort, un entomologiste médico-légal étudie les larves d'insectes retrouvées dans le torse. En effet, le stade de développement de ces dernières fournit des indices décisifs. Pour que les mouches puissent pondre leurs œufs dans le corps, ah, je vous avais prévenu que c'était dégueulasse, il faut que le corps soit suffisamment brûlé et refroidi le matin du 19 juin. Ce qui amène comme conclusion que Marie-Jeanne Meilleur a dû être assassinée peu de temps après sa disparition. Pendant ce temps-là, la police judiciaire de Grenoble cherche l'ADN du tueur sur la scène du crime et la scène du crime mais enfin tout autour la fosse, etc., regorge de l'ADN du tueur. Il n'a pas vraiment été précautionneux, ce qui prouve que ce n'était pas forcément un meurtre préméditaire qu'il n'avait pas été. Il retrouve son ADN sur la hache, sur des allumettes ainsi que sur les vêtements et le soutien-gorge de la victime. Le 5 juillet, le profil génétique du tueur de Marie-Jeanne Meilleur est connu. Il s'agit d'Anthony Draoui. En fait, il était déjà enregistré dans la base de données génétiques nationales. C'est un homme de 20 ans qui vit avec sa mère et sa vie a toujours été marquée par la violence et ce, depuis son plus jeune âge. Sa mère alcoolique avait pour habitude de le battre, ce qui pourrait expliquer le fait que la violence soit le seul moyen qu'il ait trouvé pour exprimer sa colère et sa frustration. Bon, ça n'excuse en rien ce qu'il a fait. La dernière fois que sa mère l'a vue, c'était le dimanche 19 juin. Il est venu chez elle pour lui demander de l'argent. Il est devenu violent et donc, elle l'a mis à la porte. Et chose assez perturbante, il avait été arrêté par la police le 18 juin car il avait tenté de cambrioler un salon de coiffure avec un épluche légume. Après ça, il a été relâché. La recherche de Draoui est lancée, le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle est complexe. En effet, c'est un sans-domicile fixe, il ne paye pas avec une carte de crédit et il n'a pas de téléphone. Sa dernière trace mène à un foyer à Lyon où il est resté du 23 au 24 juin. Le 7 octobre, un mandat d'arrêt international est délivré par le juge d'instruction. Ah bah oui, au bout d'un moment, il faut le retrouver. Ce n'est qu'un an plus tard, le 7 juin 2012, qu'un jeune qui voyageait dans un train près de la frontière espagnole est arrêté. Il n'avait pas de billet et lorsqu'il est arrêté, il prétend être russe. La police le transfère en France et bingo, ses empreintes digitales correspondent à celles d'Antoni Draoui. Lors de son interrogatoire, il avoue avoir tout foiré et il explique tout aux enquêteurs. À ce moment-là, il habitait dans les bois, il campait dans les bois et il était en train de se construire une maison lui-même avec ses propres moyens, ce qui explique la fausse. Il rencontre Marie-Jeanne et le courant passe plutôt bien lorsque les deux discutent. Il lui propose donc de lui montrer où il habite puisqu'il est fier comme il est en train de construire une maison, il est très fier donc il lui propose de lui montrer. Comme Marie-Jeanne, elle a soif, elle accepte de le suivre. Une fois arrivé devant chez lui, il tente de l'embrasser. Marie-Jeanne le repousse. Sauf que lui, il ne s'arrête pas là. Il tente de l'embrasser une seconde fois et cette fois-ci, Marie-Jeanne le repousse une nouvelle fois mais avec plus de violence. Enfin, plus de violence. Au lieu de faire ça, elle fait ça, quoi. Draoui, il pète littéralement un câble. Il va à l'intérieur de sa cabane, il prend un couteau, il se dirige sur Marie-Jeanne elle, elle essaye de se défendre comme elle peut donc il la frappe au visage pour qu'elle arrête de se défendre et il la poignarde 3-4 fois. Il explique que comme il avait totalement perdu le contrôle, il ne savait pas quoi faire donc il est sorti de la tente et il l'a laissé se vider de son sang. Tu pouvais appeler les secours. Si vraiment tu dis que tu étais perdu, que tu ne savais pas ce que tu avais fait, appelle les secours. il réfléchit, il réfléchit, il se dit que là de toute façon elle va mourir et qu'il faut qu'il se débarrasse de son corps. Donc il re-rentre dans la tente, il sort le corps de la tente, il la met à proximité de la fosse ou dans la fosse, je ne sais pas vraiment. Il utilise du désherbant, il brûle le corps et toute la nuit il met du désherbant puisqu'il ne voulait pas que le feu s'arrête. Selon lui, il fallait continuer pour que toutes les preuves disparaissent. Il insiste donc sur le fait que rien n'était planifié, que c'était un simple accident, qu'il a perdu le contrôle et qu'ensuite il ne savait pas quoi faire. Cependant, il avoue qu'il n'a pas démembré le corps et que c'est le feu qui l'a démembré tout seul. Mouais. Et aussi, il ne l'a pas frappé avec la barre de fer. Ce qui ne correspond absolument pas aux conclusions des médecins légistes mais aussi au dire des parents. Ces derniers affirment que leur fille ne suivrait pas un inconnu comme ça. Un expert psychiatrique qui a analysé Anthony Draoui affirme que ce dernier n'a pas de maladie mentale ni même de troubles mentaux graves dont il était pleinement conscient lors du meurtre. Le 4 octobre 2014 à Privasse, devant les assises de l'Ardèche, Anthony Draoui est condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec une peine minimale de 20 années de prison pour le meurtre de Marie-Jeanne Meyer. Son avocat fait appel, un deuxième procès a lieu et lors de ce deuxième procès, on apprend que Draoui a déjà été arrêté en 2008 pour avoir mis le feu à une école maternelle. De son côté, le procureur demande la perpétuité. Durant le procès, Anthony Draoui prend la parole en disant Et lorsque la petite sœur de Marie-Jeanne, Marie-Céline, lui demande pourquoi avoir fait appel, il répond naturellement pour que je puisse vous parler, pour qu'un jour vous puissiez me voir avec des yeux différents. Il poursuit en disant Et il a le culot d'ajouter Euh, est-ce qu'on doit te rappeler que tu as tué ? Démembré ? Brûlé sa sœur ? Le 4 février 2016, Draoui est condamné à l'issue de son deuxième procès à une peine plus lourde que lors du premier procès. Cette fois-ci, il est condamné à vie avec une peine minimale de 22 ans. Il fait de nouveaux appels mais son appel est rejeté. Aujourd'hui, Jean-Philippe Meilleur, le père de Marie-Jeanne, continue de se rendre à la fosse quasi quotidiennement puisqu'il veut s'assurer que la végétation ne recouvre pas la fosse. Malheureusement, la nature reprendra certainement ses droits un jour ou l'autre. Voilà, c'est la fin de cette terrible histoire. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je lis tous vos commentaires donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans les commentaires. Très logique. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.